Alors, bienvenue à vous, chers Choisis de Jésus, pour cet enseignement du mardi midi. Je suis toujours édifié de voir le nombre de personnes qui, à l'heure précise, sont présentes. Alors, aujourd'hui, je partirais d'une phrase qu'on entend souvent. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Puis, je réfléchis là-dessus. Est-ce vrai? Est-ce que, par hasard, on ne pourrait pas donner ce que nous désirons avec ardeur? Alors, c'est les deux. Alors, souvent, on dit, je ne peux pas donner parce qu'il me manque des choses. Mais est-ce que je désire les avoir? Puis, si je désire les avoir, il y a déjà un feu qui s'installe dans mon cœur. Et quand il y a du feu, ça apporte de la chaleur, ça apporte du bien-être. Alors, c'est aujourd'hui le numéro neuf du premier volume que nous allons méditer. On dit ceci, ça commence par la prière de Léandre. Une prière qu'on peut faire nôtre parce qu'on s'y reconnaît. Seigneur Jésus, je veux vous remercier, vous louer, vous bénir et vous rendre grâce de votre présence dans mon cœur. Puis, quand j'ai lu ça, je me dis, est-ce que j'y pense assez souvent que Dieu habite en moi? Il m'arrive d'y penser, mais peut-être pas assez souvent. Alors, la prière commence par ça. Seigneur, je te bénis parce que tu es là, au cœur de ma vie. Tu es là, dans mon cœur. Vous que je ne vois pas, mais que je ressens. Ça me fait penser à la phrase de l'Évangile. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, je ne vois pas Dieu qui est présent en moi, mais j'y crois. Donc, je me place dans une grande espérance. Alors, vous que je ne vois pas, mais que je ressens par l'amour que vous y déversez. Je ressens votre présence d'amour. Pourquoi? Parce que je rencontre le Dieu d'amour. Il se présente comme ça. Je suis amour. Et Saint Jean, Dieu est amour. Et on continue. Je vous redis mon oui pour que vous le transformiez selon votre cœur. Alors, on donne des oui, mais des fois, c'est oui, mais on fait attention, on n'en met pas trop. Et qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'on dise à l'exemple de Marie que tout se fasse comme le Seigneur le veut. C'est ça notre oui. Vous qui êtes tout, faites de moi qui ne suis rien, ce que vous voulez. Alors, ce n'est pas qu'on se déprime, qu'on se diminue, mais on reconnaît que sans Dieu, sans la présence de Dieu, sans l'action de Dieu, on ne peut pas faire grand-chose. C'est lui qui agit. Alors, on se tourne vers lui, afin d'être transformé. Je voudrais que mon abandon pour cette journée et cette semaine qui commence soit total et sans condition. Je mets tout mon agir entre vos mains, dans votre action. Je vous dis à l'avance tous les oui que vous voudrez bien me demander. Connaissant ma faiblesse, je pense qu'on se reconnaît. On a des bonnes pensées, on a des bons désirs, mais des fois, persévérer, ce n'est pas évident. Et quand on marche dans la vie spirituelle, ce qui est important, c'est de persévérer. Alors, connaissant ma faiblesse, je compte uniquement sur vos grâces et sur la communion des saints. Encore là, est-ce qu'il m'arrive de savoir, de reconnaître que je suis en communion des saints, que ceux qui sont décédés sont là aussi pour intercéder. Puis l'Église nous a toujours dit, c'est pour ça qu'on prie les défunts et puis on prie les saints. On est en communion avec eux. Alors, connaissant la communion des saints, principalement sur Maman Marie, qui a un cœur de mère, qui sait mieux que nous, nos besoins. Alors, Marie est présente, puis elle est notre mère, et toute mère veut qu'on soit heureux. Elle veut que nous réussissions. Et enfin, je compte sur la protection de vos saints anges, encore ici. Est-ce que mon ange gardien, pauvre lui, est-ce que je pense à lui, est-ce que je suis capable de le remercier le soir quand je me couche? Merci pour ta présence. Il est là lui aussi. Dieu nous le donne pour qu'il nous guide, pour qu'il nous protège, principalement de mon ange gardien, et je vous aime. La réponse qui est de toute beauté, mon tout petit, « Ma joie est grande d'accueillir ta prière. » Est-ce qu'on reconnaît que quand on prie, on est agréable à Dieu? Que quand on prie, Dieu écoute et il se plaît dans notre prière. « Je suis ton Dieu, je t'aime depuis toujours. » Voilà cet amour de Dieu. Dieu est fidèle et il va nous aimer jusqu'au bout et même dans l'éternité. « Tu n'as rien, rien à craindre, car je suis toujours près de toi. » Ça, c'est difficile à comprendre parce qu'on est limité. Comment croire qu'il y a des milliards d'hommes sur la terre et que Dieu dit à chacun, chacune, « Je suis près de toi. Je te connais. Tu es précieux, précieuse à mes yeux. Je ne t'abandonne jamais. » C'est dur à comprendre pour nous, mais Dieu est Dieu. Et quand on laisse Dieu être Dieu dans notre vie, des merveilles s'accomplissent. Aujourd'hui, et je dirais maintenant, puis vous savez, en vieillissant, on pense savoir beaucoup de choses, mais j'en apprends constamment. Et ce matin, dans la lecture spirituelle que je faisais, on s'attardait sur le mot maintenant. On dit souvent, maintenant, je vais faire telle chose, maintenant. Et la personne disait ceci, maintenant, il y a le mot « main ». Et « tenant ». C'est la première fois que je pensais à ça dans ma vie. Ça veut dire « la main me tient ». Alors, aujourd'hui, « maintenant », ça veut dire qu'on est main dans la main, Dieu et moi, moi et Dieu. Et il le fait pour chaque personne. Maintenant, je veux te faire grandir dans la foi. Alors, main dans la main, on va avancer. on va grandir dans la foi. Et comment est-ce que Dieu va nous faire grandir dans la foi en nous manifestant son amour ? Foi et amour, ça va ensemble. Si j'ai la foi, je vais aimer. Aimer Dieu. Je veux te prendre dans mes bras. Qu'est-ce qu'il y a de plus consolant que de se faire prendre dans ses bras ? Et combien de personnes disent aujourd'hui « j'ai hâte de faire des câlins ». À cause du COVID, on est prudent. Mais ici, le Seigneur me dit « je vais te prendre dans mes bras, te serrer contre mon cœur, que tu ressentes mon amour, que tu deviennes cette flèche dont je t'ai déjà parlé, la flèche de l'amour. » Et en méditant ce passage, ça m'a rappelé un passage du livre d'Osée. Le prophète Osée, c'est le prophète de l'amour. Et le prophète Osée, au chapitre 11, ça va à peine d'aller le voir, versets 1 à 4, on dit ceci, et c'est Dieu qui parle. « Oui, j'ai aimé Israël. » Israël, c'est le peuple. Mais quand on relit la parole de Dieu, c'est chacun, chacune de nous. « Oui, je t'ai aimé dès ton enfance. Et pour te faire sortir d'Égypte, te rendre libre, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûlé des offrandes aux idoles. » Alors, le peuple de Dieu, qui avait été choisi par Dieu, par amour, et que Dieu accompagnait, maintenant, main dans la main, eh bien, s'est détourné de Dieu. « C'est moi qui lui apprenais à marcher. » Dieu raconte, « Regarde ce que j'ai fait pour toi en le soutenant de mes bras et il n'a pas compris que je venais à son secours. » Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans une famille? quand un grand frère, une grande sœur ou les parents montrent à marcher à l'enfant. Ils le tiennent par les bras et puis font quelques pas avec lui. Et l'enfant est tout heureux. Il rigole, il rit, il est content, il est fier. Eh bien, Dieu dit, c'est moi qui t'ai montré à marcher et je te soutiens de mes bras. Il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, je le guidais avec mon cœur par des liens d'amour. « Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. » Que c'est beau aussi qu'entre l'enfant pleure, on le prend puis on le met sur notre épaule. Joue contre joue. « Je me penchais vers lui pour le faire manger parce que moi je suis grand, je suis puissant, mais regarde ce que je fais. Parce que je t'aime, je me penche vers toi qui es petit. » Voilà notre Dieu. « Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment ? » Non. Je vais continuer de l'aimer. Alors, c'est ça que nous recevons dans le message aujourd'hui. Dieu qui nous accompagne. Je continue au numéro 9. « Ton cœur deviendra brûlant d'amour. c'est le feu de ton cœur qui allumera un autre feu dans les autres cœurs que tu rencontreras. » Si aujourd'hui on a le désir de grandir dans la foi, de grandir dans l'amour, c'est un feu qui commence à naître. Il y a de la braise et là on va mettre de l'oxygène sur la braise pour grandir dans l'amour. Et ce feu, c'est Dieu qui va le mettre à notre cœur. Brûlant d'amour, au Jésus doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Au Jésus brûlant d'amour pour nous. Brûle nos cœurs au feu de ton amour. Et regardez la peinture à l'arrière de moi, ce cœur brûlant, ce cœur lumineux, ce cœur qui veut donner. Prends le temps de te laisser aimer par moi. et pour prendre le temps de nous laisser aimer par lui, il faut lui donner du temps. Il faut se mettre devant lui. Il faut le rencontrer. Et en le rencontrant, on devient des cœurs à cœur. « Prends le temps de bien accueillir mon amour comme tu laisses au bois le temps de s'enflammer avant de goûter à sa chaleur. » Lorsqu'on met une bûche dans le foyer, il faut lui donner du temps pour que le feu vienne l'attiser. Même chose pour nous. Être devant Dieu. Dire, bien là, je vais rester deux secondes. Non, non, reste un temps pour te laisser illuminer par lui. Des fois, on n'a pas grand temps, mais dire, Seigneur, tu sais combien j'aimerais avoir beaucoup de temps auprès de toi. pour le moment, je ne peux pas, mais donne-moi ton amour. De même, tu dois toujours te laisser enflammer de mon amour avant de pouvoir le donner aux autres. Lorsqu'on est rempli de l'amour de Dieu, on ne peut le garder. On le prout l'âme. pas nécessairement par des paroles, parce que des fois, il y a des gens qui se rebutent, mais ce qui parle le plus, c'est notre action, c'est notre agir, c'est ce que nous faisons. « Il faut que tu deviennes un avec moi comme je suis un avec mon Père pour que les feux s'allument dans les cœurs. Cette unité, ce désir de vivre avec le Seigneur, les cœurs sont mon seul et unique chemin pour transformer le monde. Le monde sera meilleur si chacun, chacune apporte sa part. Si nous commençons par nous laisser transformer par la grâce, eh bien, le monde sera meilleur. « Tu m'es utile dans la mesure où tu prends le temps de recevoir, de goûter, de te laisser transformer par mon amour. Toi, tu n'es pas le feu, tu n'es que le bois. Le bois ne peut réchauffer personne s'il n'est pas en contact avec le feu. De même toi, tu ne peux convertir personne si ce n'est que par le feu d'amour que j'allume en toi. Plus la flamme est puissante, plus ceux ou celles qui s'en approchent seront non seulement réchauffées, mais enflammées pour enflammer d'autres cœurs par la suite. Et voilà, je trouve intéressant cette affirmation qu'on pense aux disciples de Jésus, Jean et André qui parlent avec Jésus. Ils ont passé la journée avec lui parce que Jean-Baptiste avait dit c'est lui le Messie. Ils se sont mis en marche derrière Jésus. Jésus se retourne. Que voulez-vous? Seigneur, où demeures-tu? venez et voyez. Ils sont allés et en ressortant de leur rencontre avec Jésus, ils en parlent. Ils sont enthousiastes. Ils sont remplis de chaleur et ils donneront leur vie. les saints ce sont des personnes qui attirent. Ce sont des aimants. Des aimants qui quand on met deux aimants ensemble ça se colle. Il y a aussi des aimants le cœur aimé. Alors quand on apprend à aimer puis à grandir dans l'amour et qu'on s'aime de l'amour les personnes sont bien avec nous. Et je termine J'enflammerai de nouveau mon église. Tu vois l'importance de te laisser enflammer au feu de mon amour et je t'aime. Alors c'est un très beau message que nous recevons. Le Seigneur qui dit je vais te faire grandir dans la foi mais pour que tu grandisses je vais te faire ressentir mon amour je vais te remplir de mon amour je vais mettre le feu à ton cœur et si je suis embrasé d'amour pour le Seigneur et je me mettrai donc en marche et ce sera aussi pour le bien de l'église. Alors je vous redis maintenant retenons ça maintenant main dans la main je tiens la main du Seigneur le Seigneur tient ma main avec lui nous irons loin Amen Amen et voilà madame quel bel enseignement encore une fois la vie j'ai roux merci merci c'est vraiment un bonheur pouvoir en tout cas de vous avoir avec nous ça c'est clair j'ai essayé de vous faire apparaître des beaux commentaires que vous avez aujourd'hui Fabiola qui dit bonsoir Père Guy Seigneur je te rends grâce de m'avoir donné une maman qui m'a ancré dans ton amour et ta fidélité dans mon coeur dès ma tendre enfance avec les commandements avec le chapelet et les prières alors Fabiola je trouve ça intéressant l'amour de notre mère l'amour de nos parents et comme je disais au début est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas et quand on a été aimé on a un désir d'aimer mais j'ai rencontré des personnes qui n'ont pas été aimées qui ont souffert de ne pas être aimées mais à un moment donné elles se sont dites moi je vais guérir de ça j'ai le désir de réparer ce qui n'a pas été fait et elles sont devenues des êtres d'amour alors c'est beau ce que tu dis tu as reçu cet amour maintenant c'est le temps de le partager de le faire croître porter du fruit je vais vous en faire apparaître un autre Mireille elle dit Seigneur merci pour ce grand amour que tu as pour moi malgré mon infidélité apprends-moi à aimer comme tu nous aimes pour que chaque jour je puisse dire je t'aime encore ici belle réflexion merci Seigneur de m'aimer malgré mon infidélité on n'est pas parfait et puis être capable de le reconnaître dire Seigneur tu sais bien que je t'aime c'est une belle chanson ça Seigneur tu sais bien que je t'aime et même si je t'aime je m'aperçois que mon amour est très limité et c'est Dieu qui peut le faire grandir à la condition que je lui ouvre mon cœur et que je me présente devant lui pour me laisser transformer par lui belle réflexion aussi merci Mireille un autre je vous fais apparaître celui-ci Nathalie qui dit oui Jésus je veux te donner la main pour m'accompagner sur le chemin de ma transformation alors ça veut dire que tu as retenu maintenant se donner la main et on pourrait terminer cette rencontre avec cette réflexion franchement ce matin quand j'ai lu ça dans un livre spirituel j'étais émerveillé de dire comment ça se fait que je suis rendu à 77 ans et puis c'est aujourd'hui que j'apprends que maintenant il y a deux beaux mots dedans main et tenant alors maintenant comme on vient de le dire je veux marcher avec la main du Seigneur et marcher et même courir avec lui alors je vous souhaite une bonne semaine on se reverra la semaine prochaine et que l'amour de Dieu qu'on vient de méditer soit toujours présent dans votre coeur croyez-y toujours il va nous aimer qu'importe ce qui nous arrive et jusqu'à la fin à nous de répondre à cet amour et maintenant je vais vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen bonne semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501